Cette vidéo a un air de déjà vu. En effet, l'année dernière, j'ai réalisé une vidéo comparant le Pixel 6 Pro et le S22 Ultra. Mais cette année, on va être un petit peu plus raisonnable, puisque pour Google ou pour Samsung, on va regarder dans les modèles les plus haut de gamme, les modèles les plus compacts et probablement aussi les plus accessibles. J'ai le Pixel 7 depuis sa sortie il y a environ 6 mois, un téléphone que j'adore depuis, puisqu'il n'a pas de gros défaut rédhibitoire et il se paye même le luxe d'être excellent sur certains points. Mais début février, Samsung a frappé fort lors de l'annonce des Samsung Galaxy S23, une gamme attendue comme le Messi, car elle dégage enfin les processeurs de Samsung pour intégrer les puces de chez Qualcomm. Et le résultat est sans appel, le S23 est infiniment plus abouti que les Galaxy S des autres années. Donc, un mois et demi après avoir glissé ma carte SIM dans ce S23 et plus de 6 mois après avoir acheté ce Google Pixel 7, je pense avoir suffisamment de recul pour vous dire lequel de ces deux téléphones est le meilleur et lequel vous devriez acheter. Cette vidéo va être divisée en 10 chapitres, 10 chapitres qui vont vraiment permettre d'aller dans le détail pour ces deux modèles et vous permettre réellement de vous faire une idée assez précise. Et pour commencer, on va regarder le design. Dès ce premier point, on constate des différences majeures, des choix opposés qui feront appel à vos goûts, à vos envies. Le Pixel 7 est quand même ultra sexy. On retrouve ici des caméras placées à l'horizontale dans une barre désormais en aluminium brossé, assez classe. Cette barre s'étend sur les côtés et on a donc des tranches mat. Par contre, le dos est lui en vert brillant et il va choper assez rapidement les traces de doigts. Donc, si vous y êtes sensible, préférez comme ici les couleurs claires. Le Galaxy S23 s'inscrit lui dans une perspective d'évolution de son design, mais alors une évolution très très légère. On conserve ici les mêmes codes que l'année dernière et perso, ça ne me dérange pas du tout. Le dos est ici en vert dépoli mat, mais les tranches sont brillantes, l'opposé du Pixel donc. Surtout, la grosse différence entre ces deux modèles réside dans leur taille. En effet, avec un écran de 6,3 pouces pour le Pixel 7 et 6,1 pouces pour le S23, qui en plus a des bordures réduites et symétriques, on a une différence de taille assez significative. D'un grand téléphone contenu pour le Pixel 7 à un téléphone compact pour le S23, là aussi une question de préférence. Le S23 est plus léger, le Pixel 7 a des boutons plus fermes pour un meilleur retour au doigt. Bref, une question de goût, mais pour le dos mat, le côté un petit peu plus minimaliste de son design et l'écran plus petit, plus harmonieux avec des bordures symétriques, je donne le point au Samsung Galaxy S23. Pour le deuxième point, nous allons nous intéresser à l'ergonomie des téléphones et aux sensations qu'ils procurent en main. Et là aussi, je suis assez mitigé. Bien sûr, le Samsung Galaxy S23 est plus léger, plus mince et plus petit que le Google Pixel, ce qui est idéal pour pouvoir utiliser le téléphone à une main. C'est une caractéristique qui se fait de plus en plus rare avec les téléphones tablettes des autres marques. Et vraiment, c'est une vraie bouffée d'air frais de pouvoir utiliser son téléphone à une main et de ne pas avoir de problème en le plaçant dans sa poche de jean. Mais pour être honnête, le Google Pixel 7 a également quelques points à son avantage. Tout d'abord, les bords arrière sont courbés, ce qui n'est pas le cas du S23. Résultat, on a une impression de finesse en main et ça peut jouer beaucoup sur la sensation au quotidien. Mais surtout, vu qu'on parle d'ergonomie et de ressenti en main, je ne peux pas ne pas mentionner le moteur de vibration du Pixel 7. C'est un retour haptique franc, rond et efficace, bien supérieur à l'expérience haptique de chez Samsung. Et en 2023, Google est toujours le seul constructeur à utiliser aussi bien son moteur de retour haptique, bien mieux même qu'Apple, puisque je les trouve assez sages dans le domaine. Niveau ergonomie, des qualités des deux côtés, donc je ne peux pas vraiment choisir. Donc ex aequo, un point de chaque côté. Un autre point qui est très important, mais qui a parfois tendance à passer à la trappe dans les comparatifs, ce sont les options de biométrie. Quelles sont les options que chaque mobile nous offre pour les déverrouiller facilement et rapidement ? Le Samsung Galaxy S23 et le Pixel 7 disposent d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran. Sauf qu'au quotidien, l'expérience est beaucoup plus fiable, constante et rapide sur le S23, et ce, même avec un verre trempé. Et si le Pixel 7 fait mieux que les Pixel 6 et 6a, ça reste encore un petit peu bancal. En complément, sur les deux modèles, on a le déverrouillage facial, mais là aussi, il est infiniment plus fiable sur le Samsung et fonctionne avec une luminosité limitée, ce qui n'est pas le cas pour le Pixel 7, incapable de me reconnaître dès la fin de journée. Sur la biométrie, donc, le S23 s'impose face au Pixel 7 sans forcer. Et vu qu'on parle de capteur d'empreintes sous l'écran, ça nous fait une bonne passerelle pour parler de l'écran, la pièce maîtresse de tout bon smartphone en 2023. Et ici, on est sur deux écrans plats, AMOLED, avec une définition Full HD, une définition largement suffisante et raisonnable, vu leur taille, euh, raisonnable. Et peu importe le modèle, la luminosité est excellente, les couleurs sont très justes, et la consommation de médias est un pur plaisir. Petit bonus pour le S23, qui en plus d'avoir un taux de rafraîchissement plus important, 120 Hz contre 90 Hz, dispose d'une plus grande plage d'ajustement dynamique, et est capable de faire baisser le taux de rafraîchissement jusqu'à 24 Hz dans certains scénarios, ce qui est essentiel pour économiser de la batterie. Donc, pour cette luminosité supérieure, ce taux de rafraîchissement plus polyvalent et cette fluidité au quotidien, là, je donne le point au S23. Et puis bon, l'écran, c'est une chose, mais lors de la consommation de médias, il y a aussi le son. Et à ce niveau-là, les deux modèles, que ce soit le Pixel 7 ou le S23, disposent de deux haut-parleurs stéréo, avec un rendu globalement qui est très bon. Le Pixel 7 est un petit peu plus puissant, notamment sur le médium, mais le S23 est plus rond, avec plus de basse, et vraiment une profondeur complètement différente du Pixel 7. On a vraiment un meilleur rendu. En plus, via l'application Good Lock sur le S23, on peut aller personnaliser le rendu sonore. Et c'est pour tout ça qu'au niveau du son, moi, je prends beaucoup plus de plaisir à écouter du contenu sur le S23. Donc, point au S23. Maintenant, on va s'attaquer aux performances. Et là, on a une différence de taille. Pour son S23, Samsung a abandonné sa puce maison, Exynos, pour se tourner vers les processeurs Qualcomm. Et quel changement ! Les performances sont non seulement stratosphériques, mais elles sont constantes, avec une chauffe modérée et une endurance remarquable. Le Snapdragon 8 Gen 2 est un processeur excellent et efficient, à la puissance brute proche, comparable à une Xbox série S. De l'autre côté, chez Google, on est dans de l'expérimental. Dans le Pixel 7, on retrouve un processeur Tensor G2, basé sur une architecture Exynos de chez Samsung, mais pimpé à la sauce Google, avec plein d'intelligence artificielle dedans. Le résultat est sans appel. Si le téléphone se comporte bien au quotidien, qu'il est très fluide, montrant des performances honorables en jeu, et tout ça avec plein de fonctionnalités sympas grâce à l'IA, on est bien en dessous du S23. Une différence qui va même jusqu'à 100%, notamment sur la partie graphique ou sur la mémoire, pour une différence globale sur Antutu de 60%. C'est juste énorme ! Avec ce Tensor G2, on retrouve globalement des performances de 2019-2020, ce qui n'est pas vraiment préjudiciable, mais ça pourra l'être sur le long terme. Et puis surtout, ce processeur est assez sensible à la chauffe, la faute à un petit manque d'efficience, mais ça, on en parlera après. Pour les performances, je pense donc que vous l'avez compris, mes points au S23. Concernant le logiciel maintenant, c'est moins évident. Le Pixel 7 incarne par définition Android. Il est épuré, fluide, minimaliste et bourré de petites fonctionnalités intelligentes, comme la possibilité de répondre à un appel avec un assistant vocal, de traduire à la volée une capture audio, d'inscrire en continu le titre d'une musique sur l'écran de veille, ou même de copier du texte partout via le multitâche. Bref, le Pixel 7 est un téléphone malin, bien pensé et qui sera mis à jour jusqu'à Android 16, dans plus de deux ans. Mais le Samsung Galaxy S23 ne démérite pas sur ce front en employant une philosophie différente. Déjà, adieu Android pur et bonjour One UI, une surcouche personnalisée de Samsung, moins minimaliste, plus colorée et agrémentée, de plein de fonctionnalités de personnalisation agréables. Et puis, sur ce S23, on retrouve également la fonctionnalité Samsung DeX, une option qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui permet de transformer son téléphone en ordinateur fixe ou portable en simplement branchant le mobile à un écran. Et puis, Samsung garantit quatre grosses mises à jour Android. Sur ce S23, ça sera une mise à jour de plus que le Pixel 7. On ira donc jusqu'à Android 17 avec des mises à jour de sécurité jusqu'à 2028. Donc, sur la partie logicielle, tout dépend de vos préférences. Le Pixel 7 a ses avantages, le S23 aussi. Donc là-dessus, ex-eco. Par contre, pour l'autonomie, là, il n'y a pas débat et je ne vais pas m'attarder dessus. Le Samsung Galaxy S23 dispose d'une batterie de 3900 mAh contre 4350 pour le Pixel 7. Mais à cause de son écran plus grand, de son processeur moins efficient et de sa mémoire en UFS 3 et non pas UFS 4 comme le S23, le Pixel 7 se fait battre à plate couture sur le front de l'autonomie. En moyenne, le S23 procure entre 6 à 7 heures d'écran allumé alors que le Pixel 7 est plutôt aux alentours des 5 heures. Et pareil pour la recharge. Là où le S23 se recharge en environ 1h10, 1h15, le Pixel 7, c'est plus d'1h30. Donc au niveau de l'autonomie, point au Samsung. Bon, maintenant, on arrive au 9e point et là, on va aller dans le dur puisqu'on va parler des caméras de ces deux modèles. Et sur le papier, le S23 semble un petit peu plus armé avec plus de caméras et surtout plus de fonctionnalités. Mais est-ce que c'est suffisant pour détrôner le Pixel 7 et la fameuse réputation de Google au niveau de la photo ? Bah, c'est pas si simple que ça. En effet, pour être tout à fait transparent avec vous, j'adore la qualité photo du Pixel 7. Si on prend juste la qualité brute des clichés, en x1, le Pixel est devant le S23. Les couleurs sont plus fidèles, moins saturées avec un contraste maîtrisé et au final, des photos plus neutres mais beaucoup plus naturelles. J'ai pris énormément de plaisir à prendre des photos avec le téléphone de Google. L'interface est simple mais efficace. Une vraie expérience de point and shoot. Donc si on s'arrête juste au niveau du x1, bah moi, je choisis le Pixel 7. Sauf que le x1, c'est qu'une seule partie de l'équation et malheureusement pour Google, ils ont tout mis dans ce x1 et dès qu'on va voir les autres capteurs, on se rend vraiment compte du fossé entre les deux téléphones. En effet, sur ce Pixel 7, le capteur ultra grand-angle est un équivalent x 0,7 alors que sur le S23, on descend à x 0,6. On a donc une photo qui capture plus d'éléments avec un meilleur rendu. Pour le zoom, c'est plus simple, le Pixel 7 n'en possède pas. Il ne possède qu'un zoom numérique 2x2 à x8 avec une qualité assez variable. Alors que de son côté, le S23 s'appuie sur un zoom optique équivalent x 3 avec une possibilité de zoomer jusqu'à x 30 de façon assez qualitative. Pour le capteur en façade, même constat, si le Pixel a l'avantage d'avoir un plus grand champ de vision, la qualité des selfies est bien meilleure sur les capteurs de Samsung qui en plus jouit d'un autofocus. Et puis globalement, il faut aussi parler de l'expérience photo logicielle. Samsung offre ici plus de possibilités avec un mode pro, une application expert très complète et un mode portrait largement plus abouti que le Pixel avec un détourage au top. Donc après, tout dépend de vous. Si vous voulez tout miser sur le x1 et vraiment rester de façon quasiment exclusive sur le x1 pour jouir d'une super qualité, partez sur le Pixel 7. Mais perso, si je devais choisir un seul téléphone pour partir en voyage, ça serait ce S23 qui fait quand même des clichés incroyables avec une superbe polyvalence dont pour moi, point au S23. Et vu qu'on vient de parler de la qualité photo, maintenant on va parler pour le dixième point de la qualité vidéo et là-dessus, c'est beaucoup plus clair. En effet, le Samsung Galaxy S23 a une qualité vidéo largement devant le Pixel. Ce n'est pas que le Pixel 7 est mauvais, c'est surtout que Samsung, avec son S23, a énormément progressé sur ce point. Pour vous le prouver, je vous laisse aller voir ma vidéo de la semaine dernière lors d'un voyage d'une semaine au Portugal. Le bitrate vidéo est excellent, la stabilité, c'est pareil, le grain est maîtrisé et le rendu est, à la différence des photos, très naturel. Depuis plusieurs vidéos, le S23 a remplacé mon iPhone pour des plans de produits et c'est pour moi un signe qui ne trompe pas. On constate aussi une meilleure polyvalence en vidéo avec de la 4K 60fps sur tous les capteurs, donc de l'ultra grand angle au zoom en passant par le capteur en façade. On a un excellent mode 8K 30fps pour le capteur principal et un mode portrait vidéo très efficace. Bref, sur la vidéo, là aussi, pas trop de place au débat, point pour le S23. Bon, en conclusion, je pense que vous l'aviez compris, mais avec 8 points pour le S23, 2 points ex-echo et 0 points pour le Pixel 7, le S23 sort vainqueur de cette comparaison. S'il est plus cher que le Pixel 7, ce S23 se permet d'être meilleur sur des points cruciaux d'un smartphone en 2023, notamment les performances, l'autonomie, la polyvalence photo et aussi l'écran. Et puis au final, le critère du prix est relativisé puisqu'on le sait maintenant, Samsung a tendance à fracasser le prix de ses derniers téléphones. Ici, j'ai pu avoir lors de la phase de précommande, ce S23 a moins cher que le Pixel 7. Donc voilà, si vous vous posez vraiment la question entre ces deux téléphones, on a ici un téléphone avec ce S23 qui est plus complet et vraiment meilleur. Cette vidéo est le fruit d'un mois et demi passé avec le S23 et six mois pour le Pixel 7. J'ai acheté ces deux téléphones avec mon argent et je ne suis sponsorisé ni par Google ni par Samsung. Cette vidéo reflète donc mon avis sincère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !